C'est l'histoire d'une histoire qu'on ne raconte pas, ou alors pas beaucoup, pas à l'école en tout cas, ou dans la bouche des profs un peu déjantés. C'est l'histoire de la libération française, pas celle qu'on vous a dit. D'abord, il faut aller voir Léon Landini, et pour aller voir Léon, il faut s'arrêter à la station Lucio Braque, puis il faut marcher un peu aussi sur la place Lucio Braque. Ensuite, on passe à côté du portrait géant de Lucio Braque, et tout petit à côté de la Grande Résistante. Après, on file dans une rue anonyme de Bagneux, puis il faut rentrer dans une résidence TCHLM un peu paumée, passer la porte vers l'hôpital d'un appartement. Il avait raison Jacques Brel, sur la lavande. Les résistants, on en fait des portraits géants sur les murs quand ils sont morts. Puis les vivants, on ne va pas en entendre parler, on les laisse crever en cachette, on attend qu'ils sèchent, pour en faire une petite statue. Bien muette, bien immobile, pas résistante du tout. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Elle devait trembler comme ça à l'époque, peut-être même un peu plus, avant de déboutonner la gabardine, avant de retirer le cran d'arrêt sur la mitraillette, avant d'appuyer sur la gâchette devant ce type en uniforme allemand. Alors quand on y regarde de près, on ne sait plus, c'est la vieillesse ou un hommage à ces moments d'histoire que c'est moins vivre encore comme ça sur la cafetière. Voilà les enfants, asseyez-vous ! Leon Landini, il a 98 ans. Il vit ici, tout seul, dans son petit appartement. Le matin, il attend l'infirmière. Le soir, c'est la voisine qui vient parfois boire un petit café. La journée, il écrit des lettres aux gens du gouvernement le plus souvent. C'est à propos de l'époque où il faisait de la résistance, mais pas n'importe laquelle, la plus dure. Parce qu'il y avait ceux qui faisaient du renseignement, ceux qui tiraient la langue dans le dos des nazis quand ils passaient. Lui, il était en guerrier urbain. Il s'est baladé en ville avec une équipe de 7 gammes, il travaillait à la main, à la recherche d'un soldat SS pour le descendre. Le responsable du commando secret qu'il avait accueilli à l'époque l'avait prévenu. C'est un à trois mois d'espérance de vie. Léon, il s'est fait choper au bout de deux mois. On avait tous peur, moi y compris. Et moi, je ne le montrais pas. Moi, je faisais un peu le bravache, qui n'a peur de rien, mais j'avais les mains qui faisaient ça. C'est là que Barbi est venu me voir. Donc Klaus Barbi... Il m'a souffleté, il m'a dit de donner le nom de mes copains. J'ai dit, moi, je n'ai pas de copain. Il a vu un gamin, il a dit, bon, avec quelques gifles, il va parler. Et puis, je n'ai pas dit un mot. Klaus Barbi, c'était un chef de sélection de policiers allemands. Il l'appelait le boucher de Lyon. Mais rien à voir avec le commerce de proximité. Lui, c'était plutôt le crime de guerre. Il aurait participé à la déportation de 14 000 juifs et résistants. Pendant 40 ans, il s'est caché en Colombie. Non, merde, c'est vrai que je suis en Colombie. C'est la Bolivie, je crois. Bref, quelque part en Amérique du Sud. Et il est resté célèbre en France, parce que c'est un journaliste français qui avait participé à son arrestation en lui tendant un piège pendant une interview. À la grande surprise du journaliste, Altman rétorque sans la moindre hésitation en allemand. « Je ne suis jamais allé à Lyon ». L'homme a parfaitement compris la question qui vient de lui être posée dans une langue qu'il n'est pas censé connaître. J'ai eu deux enfoncements de la boîte crânienne. Le nez écrasé, les couilles écrasées. J'avais une cloison nasale qui pendait ici. Mais à coups de poing, coups de pieds jetés par terre, des coups de pieds dans les côtes, dans les couilles. Il y en avait deux qui me tenaient. Un d'un côté, les jambes écartées, et l'autre qui tirait des coups de pieds dans les couilles, au milieu, dans les texticules. « Quelle confiance aviez-vous dans la population civile pour vous protéger ? » Eh bien, quelques jours avant le débarquement, les Anglais avaient bombardé la banlieue de Lyon, et Pétain était venu, et des dizaines de milliers de personnes qui applaudissaient Pétain dans les rues et partout. Comment pouvions-nous faire confiance à ces gens-là ? Où est-ce qu'ils sont passés, ces gens-là, après la libération ? Ils étaient tous résistants. Alors, quelle confiance ! Wow ! Il ne faut pas avoir le vertige. Je veux dire, quand on se demande où sont passés tous ces gens qui applaudissaient Pétain, il ne faut pas avoir le vertige. Chez les Landigny, on se passe la résistance, comme ailleurs on se passe les colliers de l'arrière-grand-mère. C'est le petit bijou de la famille. Originaire d'Italie, ses parents lui faisaient têter du lait rouge, comme il dit. Du lait de communistes. Son père, à l'époque, il résistait déjà contre le gouvernement fasciste. J'étais dans le village de mon père, il y a une femme qui était sur un petit hologéa, elle me dit, « Hé, toi ! » Elle me dit, « Tu vois les trous qu'il y a dans le mur en face ? » Je dis, « Oui, c'est quand t'es fasciste, t'irais ton père. » Il a déserté la guerre de 14, il a dit qu'il ne voulait pas défendre les intérêts des grands seigneurs. Au bout de quelques temps, il a été arrêté. Et le président du tribunal a dit, « Vous, monsieur Landigny, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? » Et, « Monsieur le Président, moi, je veux que vous sachiez que je suis d'une trempe qui rompt, mais ne plie pas. Et que si demain, j'avais l'honneur d'être membre d'un tribunal du peuple, pour les gens de votre espèce, ce serait tous la peine capitale. » Il en a pris pour 20 ans. Ça veut dire quoi, la bonne route ? À l'époque, la loi, c'était de tuer, de déporter des gens pour rien. Alors, Léon, pour être sur la bonne route, il a dû passer par des chemins clandestins. On a commencé, nous autres, à faire les grands, à coller dans Saint-Raphaël des étiquettes. « Pétain, tu as trahi la France, du pain et du travail, enfin… » Et comme on était très intelligents, on est allés comme ça, sur la porte du commissariat. Ils avaient 14 ans, quand même. 14-15 ans. Gilda Landigny, la fille de Léon. La vie de son papa, elle la connaît par cœur. Elle est historienne. Elle a même fait un bouquin sur l'histoire des Landigny, ça s'appelle « Le fil rouge ». L'artisanat familial de la Résistance a survécu dans ses sautiments, ses frétillements, ses impatiences. S'il y avait une guerre, elle refoutrait la gabardine. C'est son père, quoi, avec du rouge à lèvres. Là, aujourd'hui, on a un bourrage de crâne absolument invraisemblable de la part de tous les médias, de nos livres scolaires, de nos historiens officiels, parce que tu as les historiens officiels qui ont accès à tous les plateaux télé, puis tu as ceux, comme moi, qu'on n'entend jamais. Bon, voilà. On a une véritable hégémonie culturelle, aujourd'hui, du capitalisme, qui fait qu'ils ont tout dans les mains pour arriver à ce que les gens puissent croire ce qu'on veut leur faire croire. C'est-à-dire que si tu arrives, toi, en tant qu'historien, ayant fait des recherches, ayant des archives, etc., pour démontrer le contraire, mais tu te fais, mais alors, vraiment incendié. Dans les histoires de Léon, il y a un parfum qui nous dit quelque chose. Et on se demande ce qu'a dû être le plus dur. Descendre les Allemands, ou se convaincre de plus croire aux affiches de propagande dans la rue. Résister à la pression médiatique. Être sûr que ce qu'ils disent, c'est des conneries. Croire à quelque chose d'autre, presque tout seul, même tout seul. Parce que ça a l'air évident, aujourd'hui. Les décorations, les cours d'histoire géo, les cérémonies à l'Elysée, et tout ça. Mais tiens, pour se rendre compte un peu du courage qu'il a fallu à l'époque pour foutre cette gabardine, regardez comme on flippe tous de parler de ce qui se passe en Palestine. Mais quand on arrive au point de rentrer, psychiquement, on est prêt. Sinon, on ne rentre pas. Toutes les opérations étaient des choses extraordinaires. Mais la pire de toutes, c'était d'abattre un homme à bout pour temps. Ça s'appelle patrouille en ville. Patrouille en ville, ça voulait dire qu'il faut abattre un Allemand. Il faut qu'ils aient peur. Il ne faut pas qu'ils soient en pays conquis. Donc, il faut leur tirer dessus. Alors déjà, tuer, voilà, mon père l'a souvent dit, tuer n'est pas humain. Et papa l'a fait et ça l'a traumatisé pour le restant de séjour. Quand on partait en patrouille, il avait comme but de tuer un Allemand. On souhaitait qu'on ne doit pas en trouver. L'Allemand marche. Et quand on arrive devant lui, on lui coupe, on est deux. On lui coupe la route. Il ne comprend pas, il voit deux gamins de 18 ans. Il ne comprend pas ce qu'ils veulent. Quand il baisse les yeux, il s'aperçoit qu'on a leur regard devant lui. Là, d'un seul coup, il comprend tout. Il veut essayer de crier. Il n'a plus la force de crier. On tire des fois trois fois de suite pour qu'il tombe, parce qu'il ne tombe pas. Et j'ai toujours entendu mon père dire qu'il était tellement tétanisé d'accomplir ce geste qu'il voulait juste, tu vois, faire pam ! Et le truc était tel qu'il est parti une rafale, quoi. Et il m'a dit je voyais les petits trous dans la chemise blanche et des nuits entières, ces petits trous dans la chemise blanche sont venus m'enter. Mais pour te situer, d'abord, je suis probablement aujourd'hui le seul FTPMOI vivant. Alors nous y voilà. Allons-y. La FTPMOI, c'est le nom d'une des unités de la résistance communiste. Elle a été créée pour conduire les guerriers urbaines en France pendant l'occupation allemande. La partie la plus risquée de toute la résistance. FTP, c'est pour francs-tireurs et partisans. MOI, c'est pour main-d'œuvre immigrée. La FTP avait créé une section spéciale pour ses membres d'origine étrangère. Léon, comme il venait d'Italie, c'est comme ça qu'il a atterri là-bas. Mai 43, le 10, 11h45, dépôt d'une bombe à retardement sur le passage d'un détachement allemand au Bourget. Nombre morts et blessés. Le 27, grenadage d'un détachement rue de Courcel, nombre morts et blessés, un blessé génie. Les FTPMOI qui étaient à Lyon, il y a eu à peu près 50% de nos camarades qui sont morts pendant la guerre. Les groupes FTPMOI, les bataillons, s'appelaient Carmagnol, Liberté, Valmy, Champ du départ, Marat, ce ne sont que des noms de la Révolution française et ce sont tous des immigrés. Leur référence, c'était la Révolution française. C'était les idéaux de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. C'est important parce que ces étrangers se retrouvaient sur ce sol de France qui correspondait aux idéaux qu'ils défendaient. Mais il y a un autre truc qu'il titille Léon. Un autre truc qu'il gratte. Depuis des années, il se bat, il écrit des lettres à qui voudra bien les lire pour dire que ses actions. Ce n'était pas les coups de quelques héros, ce n'était pas des initiatives individuelles, mais bien des luttes inscrites dans le cadre d'un vrai projet politique. Attention, je veux dire un gros mot. Le communisme. Pardon. Je pose la question suivante. Les noms de Maya Polizzer et de Daniel Casanova et de Claude Vaillant Couturier sont cités sans qu'une demi-ligne ne soit consacrée afin de rappeler qu'il s'agit d'un responsable national du Parti communiste. Pourquoi ? Je demandais réponse. Aucune réponse. C'est des pseudo-historiens qui écrivent en tant qu'historiens, écrivent une page, deux pages, Oui, mais ce n'est pas que des pseudo-historiens, c'est l'histoire officielle. C'est l'histoire, par exemple, qu'on nous apprend. Mais c'est ça, justement, le problème. C'est que l'histoire qu'on a... Ce n'est pas compliqué. Il n'y a qu'à demander dans la rue qui c'est qui a libéré la France. La réponse, tu la connais, c'est les Américains. Ce n'est pas vrai. Ceux qui l'ont vécu, ils savent bien que ce n'est pas les Américains qui ont libéré la France. Les premiers trouffions qui ont débarqué qui sont arrivés à Grenoble, ce n'étaient pas des Américains. Et les Américains, ils sont arrivés du Sud. Ils se sont arrêtés en cours de route. Quand ils sont rentrés dans Lyon, pratiquement, sans tirer un coup de fusil. La libération, en fait, sans tirer un coup de fusil, ça paraît quand même un peu extraordinaire. Si tu as envie de mieux me connaître... Tu le connais, lui, non, de nom ? Non ? Il n'y a pas son nom, il est où, son nom ? Justement, je ne le trouve pas. Ah, Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qu'il a dit, Lolo ? Laurent Wauquiez. Tu as qu'à voir ce qu'il dit de ce pauvre vieux couillon. Vous êtes une figure de la résistance qui a sauvé la France de l'oppression et de la barbarie. Mais excuse pour ce que vous ne devez voir autrement que comme un oubli. Pourquoi il s'excuse ? Qu'est-ce qu'il a oublié encore, Laurent ? Le 21 février prochain, Missac Manouchian entrera au Panthéon. Vous savez, c'est le chef des 23 fusillés de la célèbre affiche rouge. Le terroriste qui faisait des attentats. Il savait faire à l'époque en propagande aussi. Manouchian, c'était un membre de la MOI aussi. Mais lui, il agissait à Paris. Et comme Léon, c'est le dernier FTP MOI vivant, ça aurait été normal pour lui d'être invité. Mais je crois que de toute façon, ils n'ont pas prévu de parler de la MOI à la cérémonie. Juste du fait qu'il était arménien. Exactement comme sur l'affiche rouge, tiens. Chacun ses hommages. Pas jugé. Moi, j'ai appris par la presse qu'ils avaient préparé la demande pour Manouchian. Et comme je suis très vraisemblablement le dernier FTP MOI vivant en France, j'étais quand même hérissé de voir qu'on ne m'avait ni informé ni invité, rien. J'étais contrarié. Là, c'est un texte que je viens de faire qui n'est pas fini. C'est un brouillon. Après 80 ans, c'est la panthéonisation de Misa Manouchian et de son épouse qui vient enfin impriser la chape de silence que recouvraient les combats et les sacrifices de Misa et de ses camarades. Alors, il faut voir que si on recherche les arguments, les papiers officiels, FTP MOI ne figure pas. C'est les Arméniens. et on supprime les FTP MOI. Il y a un autre texte. Je ne sais pas s'il y est. Je ne le trouve plus. Il y a un texte d'une chose d'un écrivain très connu, Vercors. Il est très connu. Il dit qu'à De Gaulle il lui reproche de ne pas avoir écrit que les communistes ont participé. Il dit d'ailleurs, vous le savez, plus tard les historiens ne rechercheront que dans vos écrits pour pouvoir faire l'histoire alors que les communistes ont été les premiers à se battre. Là, je n'ai préparé une pour le président de la République que je lui ai écrit le mois dernier il ne m'a pas répondu. Si on pouvait mettre le drapeau, le seul et unique drapeau des FTP MOI en France pendant la cérémonie à côté du décor. Tu penses qu'il le fera ? Dans les documents qui sont sortis, c'était Manouchia, résistant arménien. C'est déjà un mauvais signe. Je ne veux pas trop m'avancer Léon mais je crois que c'est mort, ils ne le feront pas. Parce que reconnaître que ce n'est pas son parti politique qui a lutté physiquement pour la libération, c'est reconnaître que ce n'est pas sa famille politique qui est légitime. Alors il faut le comprendre Léon. Il a l'impression que ça te fait un peu avoir. Mais il y en a qui sont morts. On ne sait même pas leur nom. Geist, Robert, le voilà. il a été fusillé lui aussi. Lui, il a été fusillé aussi. Lambert, ce n'est pas son nom. Il avait un nom juif. Brozek. Brozek Albert dit Robert. Assassiné à 23 ans par les Allemands le 22 juillet 1944. Gürfinkel Maurice dit André Buisson tué à 25 ans le 22 août. Nicolas Zengberg. Le voilà dans l'état où les Allemands l'avaient mis. Voilà, Janine Sontag que je vous ai dit qu'il y a été on lui a incisé les seins, on lui a bouillanté les jambes et on a fini par la tuer. Quand ils ont commencé à me frapper, j'ai dit pourvu que je tienne le coup, pourvu que je ne parle pas. Puis au bout d'un moment qu'ils m'ont frappé, j'ai dit ils ont perdu, je ne dirai pas un mot. Ils peuvent frapper toute la semaine s'ils veulent, je ne dirai jamais un mot. Mais à un moment donné, je ne pensais même plus à parler. Je disais bon, ils ont perdu, maintenant je ne parlerai plus jamais. Et surtout, l'idéal pour lequel je me bats mérite que tu ne parles pas. Il faut qu'on se batte et qu'on obtienne un monde où il faudrait bon vivre pour tous. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qu'ils vivent dans une richesse faramineuse et que d'autres cravent de faim. alors il faut que ce monde change. Toute ma vie, je me suis battu pour un monde meilleur, quels que soient les sacrifices. Si je vis dans un HLM, c'est parce que je ne me suis jamais battu pour m'enrichir. C'est tout un monde qu'il faut changer et ça ne pourra pas se changer dans la gentillesse. Ceux qui possèdent ne lâcheront jamais. Quand ils reculent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. L'armée n'est voulue guerre. Ils sont à la disposition du gouvernement et quand on leur dit d'arrêter les gens, ils arrivent, ils tapent des coups de matraque sur la tête. Vous les avez vus comme moi, des gens par terre, ils leur tapent dessus. Alors bon, il faut savoir qu'on ne nous fera pas de cadeaux si on veut changer. Alors, il faut savoir se préparer et le moment venu, être suffisamment puissant pour imposer notre loi et non pas celle des milliardaires. Il y a rêve de ceux d'avant. C'est ça en fait. Les acquis sociaux, c'est les traces dans le système des rêves laissés par ceux d'avant. Chaque fois qu'une réforme est proposée, c'est un peu des rêves de ceux d'hier qu'on essaie encore de grignoter. Ouais, la guerre, celle qui revient depuis le début des hommes. En 14-18 et en 39-45, celle de deux visions du monde qui s'affrontent, deux projets. Celle de ceux qui ont tout et qui veulent tout garder contre ceux qui aimeraient bien l'avoir un peu plus quand même. Pour ça qu'en même temps que les gars de la FTP tiraient dans les rues de Lyon et de Paris, d'autres s'occupaient de la guerre invisible, sous la table, contre sept mains dans la marionnette fasciste. Peut-être la bataille la plus importante même. C'est le Conseil National de la Résistance. Alors que tout brûlait et que tout avait l'air de s'effondrer autour, des gars, représentants de partis et de syndicats, se voyaient en cachette pour dessiner le pays de leurs rêves. Rajustement des salaires, amélioration de la sécurité sociale, syndicalisme indépendant, nationalisation des grands moyens de production, droit au repos, droit à la retraite, salade, tomate, oignon. Détarrer les mecs, la totale. Les extrémistes du projet social. Le 15 mars 1944, dans une France occupée par l'Allemagne, le programme du Conseil National de la Résistance est adopté. C'est pas fini. Ce programme, alors que tout le monde désespère autour, il l'appelle les jours heureux. Il faut savoir qu'après la libération, dans l'immédiat après la libération, il y a eu les congés payés, il y a eu les retraites, ça n'existait pas avant. Et que, malgré tous les sabotages qui ont pu être faits contre cela, les retraites, bien ou mal, il y a toujours un peu de retraites. Elles sont restées. Alors qu'elles sont sabotées en trans par nos gouvernements. ce qui signifie que le travail à faire, c'est d'émanciper les gens, de faire comprendre aux gens que si on veut quelque chose, il faut le prendre. Pas voler, il faut l'obtenir. Moi, mon père, la première fois qu'on lui a payé, c'est quand j'ai payé, il avait des yeux comme ça. Si tu te rends compte, ils m'ont donné des sous et je n'ai pas travaillé. Bon, mais c'est vrai que c'était une victoire faramineuse. On a supporté le supplice la torture, on a été fusillés et on continue à se battre encore pour que vous, les plus jeunes, vous arriviez à comprendre et à nous remplacer. C'est le but de tout ce qu'on peut faire, de ce qu'on continue à faire. Maintenant, je ne sors plus. Je reste des 15, 20 jours sans même descendre les escaliers. Je n'ai plus la force. Mais vous voyez que le feu, il ne m'a pas quitté. Il y est toujours. La force du feu, ce n'est pas dans l'incendie. C'est pas quand tout brûle, c'est facile. C'est l'espoir d'une petite flamme. Quand toute la lumière autour nous a quittés, résister soi-même à s'éteindre, résister à la tentation du noir et sauver dans son sentiment, dans son tout petit tremblement enflammé, la vie de toute l'humanité. la France, peut-être que c'est l'Elysée. Mais si ça se trouve, c'est ce petit feu. Moi, je suis intervenu à deux reprises. Une fois, parce qu'il y avait une femme, elle avait étendue, on lui avait fait avec du goudron, une croix gammée sur la tête. Il la conduisait à la prison et il lui tapait dessus. J'étais avec le copain Étienne. C'était après la libération. On a sorti nos revolvers, on a dit, il y en a encore un qui la touche, on la descend. Ça, ces méthodes-là, c'était les méthodes des nazis. Ça ne valait pas la peine qu'on en tue, si c'est pour faire pareil. À 90%, c'était des gens qui avaient vraiment des choses lourdes derrière eux. Sinon, je te signale quand même que ce soit le préfet Papon ou tous les autres. Voilà, De Gaulle, il a dit, si je dois virer tous ceux qui ont collaboré pendant la guerre, je n'aurai plus personne dans mon administration. Il les a tous gardés. Commencé par les juges. On a commencé par les juges. Les juges qui avaient fait fusiller nos camarades et ils étaient toujours juges après la libération. C'est la même. La police a déjà écarté quelques-uns et puis c'était tout. C'est tout. Du coup, la guerre, en fait, le 8 mai 1945, elle n'était pas vraiment finie. Elle a juste changé de modalité. Jean Moulin, par exemple, nous a appris que c'était faire arrêter par Klaus Barbie. Puis c'est tout. Léon, lui, qui avait vécu à cette époque, il y a quand même des questions qui lui restent dans le fond des dents. Cette réunion du CNR à laquelle allait Jean Moulin, personne d'autre que les gens qui étaient convoqués à cette réunion n'étaient au courant de l'adresse. À qui va profiter la disparition de Jean Moulin ? Je te pose la question. D'après toi. Elle a profité à De Gaulle. À la libération, il paraissait logique, pour le moins, que ce soit lui, le chef du gouvernement. Il n'y a pas eu de discussion possible. C'est De Gaulle qui s'est implanté automatiquement. Ce qui n'enlève rien à certains défauts et à certaines qualités de De Gaulle. Il avait des De Gaulle que les autres n'ont pas eus. les autres présidents. Mais De Gaulle aussi, ce n'était pas un fils d'ouvrier. Il avait un château, De Gaulle. Et bien entendu, ce qui n'empêchait pas d'aimer son pays, je pense qu'effectivement, il aimait la France. Et que quand ils ont arrêté Jean Moulin, il était probablement pour rien. Lui, directement. Mais que ses proches, il était pour quelque chose. Mais enfin, il faut savoir que dans l'histoire de France, des frères qui ont poignardé leur frangin pour être roi à leur place, ça existe, non ? C'est pour moi qu'ils l'inventent. Ça, on te l'a pris à toi. Peut-être mieux qu'en moi. Parce que moi, à 13 ans et demi, j'ai quitté les études. C'est pour dire... Alors, on ne peut pas accuser dans ce que je dis. Mais, pour le moins, on se pose des questions. Et moi, je m'en pose. Et je me suis posé. Il y a un tas de coïncidences qui, moi, me heurtent. Moi, dans le contexte, je n'accuse pas. Je dis que ça me surprend. Je prends du départ pourquoi il n'y avait personne pour assurer la protection, alors que nous, pour deux, il y avait une douzaine de personnes qui assuraient la protection et qui étaient loin de voir l'importance de Jean Moulin ou d'autres. On a des choses qui sont illogiques. Celui qui sortait de 48 heures de prisonnier avec la Gestapo et qui vient assister à une réunion avec Jean Moulin... Attends, excuse-moi. Est-ce que ça veut dire, ça ? Donc, on ne saura jamais la seule chose où on pourra faire ce que je fais, moi, avoir des soupçons mais qui n'ont aucune valeur. Et j'en suis conscient. Et dans un sens, ça m'emmerde d'en parler. Et d'un autre côté, je dis... C'est quand même... Si je ne me trompe pas, de laisser des gens sortir blancs comme neige alors qu'ils sont coupables d'un crime effroyable. Et les réponses qu'il ne vaudrait mieux pas savoir il y a des questions qu'il ne vaudrait mieux pas poser. Puis il y en a d'autres qui sont importantes. Comme par exemple, tiens, un con résiste. La guerre, c'est contre qui ? Il y a moins de boches en uniforme dans les rues de Paris, ouais, c'est vrai. Encore qu'il y en a qui y ressemblent vachement. Mais il y a un truc qu'on n'a pas vu. Un truc qui se jouait sous la table, sous le manteau, sous les rails des trains de la mort qu'ont envoyé les policiers français. Il y a l'air d'y avoir de moins en moins de place en France pour un gars comme moi. De toute façon, la France qu'ils disent là. Ils peuvent la garder. Ils la défendront comme pétain. Ils la vendront le moment venu. Nous, on veut vivre au pays qu'il y avait dans le cœur de Jean Moulin. Dans la cave, les tortures, les cuissées bouillantées, la gueule arrachée. Ce qu'il y avait dans les silences de Léon, de Janine, de Simon. Putain, mais quel pays ils ne voulaient pas vendre ? À quel pays ils pensaient quand ils ne parlaient pas ? Putain, mais quel paradis ils voyaient pour la fermer comme ça ? Il doit bien être quelque part encore ce pays. C'est sûr qu'il existe toujours. On a appris De Gaulle. On nous a dit au braque. On apprendra Macron. Et il y en a qui sont morts. Et on ne sait même pas leur nom. Sous-titrage ST' 501